Vous connaissez le saumon fumé, on a une recette plus simple, plus rapide et tout aussi bonne, c'est un saumon mariné aux épices. Il n'y a rien à faire ? Il n'y a pratiquement rien à faire que de laisser le temps de marinade. Alors on va travailler sur le marinade sèche à base d'épices. Alors on a quoi ? Alors on a de la marge au veine, on a de l'origan, on a de l'anis vert, on va mettre un petit peu de sarriette et surtout, surtout, on va mettre ici des végionnières. Alors la végionnière, c'est un peu boisé et c'est ça qui va vous donner le côté saumon fumé. Allez, on y va, on va aller torréfier tous les aromates vraiment pour faire bien ressortir la saumon. Torréfier, c'est sans matière grasse, dans une poêle, à sec comme on dit. On y va, à sec, on n'hésite pas, on est grand. On laisse bien chauffer la poêle. Et là tu mets... Allez, on y va, on va mettre l'anis vert, on y va gentiment. Alors c'est juste, juste, juste une petite coloration à peine. Et on va faire ça avec tous les épices, tous les aromates qu'on va utiliser. On va faire la danse des épices. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça sent bon, ça exhale, comme on dit. Alors vous voyez, les petites grènes, elles commencent à se colorer, elles commencent à suer un petit peu. On y va. Voilà, c'est important de les laisser un petit peu refroidir. Si vous faites ça à chaud, ça va faire une mayonnaise. Voilà, très délicatement. Je sais mieux que c'est moi qui fasse ça. C'est délicat. C'est délicat, c'est vraiment tout. Voilà, très, très délicatement. Ça, c'est un vrai métier. On va rajouter, on va rajouter un petit peu de sucre. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas sucrer du tout. Je ne vais pas vous embêter avec de la science, mais le sucre, c'est une très grosse molécule qui ne va jamais rentrer dans votre poisson, mais il va permettre de bien faire pénétrer le reste. Maintenant, on va ajouter du gros sel. Alors on peut prendre du sel gris si on veut. L'important, c'est d'avoir une proportion de trois quarts de sel pour un quart de sucre. On y va, Demi ? Allez, on met le chapeau. Et là, regardez, comme c'est beau. Là, c'est normal. Voilà, là, tu vois. Voilà, là, là, vraiment. C'est un petit peu humide. Ça s'est humidifié par les quatre. En fait, comme on les a bien torréfiés, toutes les suites essentielles sont sorties. On se retrouve avec le sel. C'est bon, ça. Ça sent super bon. Alors, environ un petit centimètre. Vous avez vu, on a mis un papier film dans le fond de notre plat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, et là, je pose. Alors, côté peau, on a enlevé les arêtes, on a enlevé les écailles. On pose, et là, on va remettre tout. On y va. Je vais le faire, j'ai déjà les mains sales. Ok. Enfin, pas sale. Et comme on est dessus, tu vois, avec le papier film, ça permet de bien... Tu tasses un peu ou pas ? Voilà. On va bien, bien... On ne voit plus le saumon, en fait. Il faut que toutes les faces... C'est un sarcophage. C'est un sarcophage à saumon. C'est joli ce qui est. Oui, c'est un sarcophage de saumon. Et alors là, bien évidemment, au frais. Voilà, là, on va le mettre au frigo. Alors, moi, je le laisse 13 heures parce que j'aime bien quand il est un petit peu sec. Maintenant, il faut être entre 8 et 18, 19 heures. A vous de tester. Mais 13 heures, pour moi, c'est l'idéal. Et après, on va le rincer. On va rincer. Mais on vous montre ça tout à l'heure. Il me tarde. 12 heures plus tard, minimum. Ouais. On est sur un petit 13. Je vais prendre ça. Il y a de l'eau. Il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Il est un peu plus sec parce qu'en fait, le sel pompe l'eau du poisson. Il va être beaucoup plus ferme. Et là, surtout, quand tu vois cette couleur-là... La marinade, elle est gorgée d'eau. Là, ça va être bien parfumé. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça fait bloc, en fait. Voilà, il est ferme. Touche-moi. Regardez, écoutez le son. Ah oui, c'est le problème. Non, il a perdu en eau. En fait, il s'est un petit peu rétréci. Il est plus sec. Je vais avoir qu'à la trancher. Je tiens droit. On le rince. On va bien, bien le rincer à l'eau froide. C'est très important. Et après, on va le trancher. Et on va le dresser. On va l'accompagner de petits citrons, graines de roquettes. Vous avez vu, la recycée, elle est top. Franchement, avec ça, ça se conserve combien de temps ? Alors là, si je veux conserver un petit papier film, mais je garde ça six jours sans problème dans le chambre en froide. Et ça, avant les fêtes, on est tranquille. Alors maintenant, franchement, c'est à vous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada